Tu poses la question, mais est-ce que tu es féministe ? Oui. Je sais, c'est une énorme surprise. Pour ma deuxième vidéo sur le thème des femmes dans le stand-up, j'interview Mahodrama, qui a accepté de répondre à mes questions pour me parler un peu plus des difficultés rencontrées lorsqu'on est une femme dans le monde du stand-up. C'est parti. Tu me fais un clap ? Oui. Faut tout savoir. Bonjour. Waouh, Léa, c'est laveille. Mais Karine. Karine, le marchand. Est-ce que tu te considères comme stand-upeuse ? Oui, bah oui, j'ai de ma vie avec ça. Ok. Au stand-upeuse, très bien. En te lançant dans le monde du stand-up, est-ce que tu as ressenti le syndrome d'imposture ? Euh, non. Non, je crois pas. Ce qui m'avait le plus frappée quand je suis entrée dans le stand-up, c'était le sexisme ambiant qu'il y était. Je pense pas que j'étais talentueuse quand j'ai commencé. C'est une progression constante, je sais même pas si aujourd'hui je le suis. Et je pense que ça prend beaucoup de temps pour devenir un bon stand-upper. Mais je pense par contre que quand quelqu'un arrive dans le milieu, rapidement, tu peux voir s'il a des qualités ou pas. Moi je sais que dans la plupart des scènes qui étaient tenues par des hommes, on m'en a reconnu aucune des qualités. Et c'était pour cette raison qu'avec Tenny, on avait créé le Comedy Love, qui était l'idée de, on nous programme pas assez, on va créer notre propre espace pour se produire. Moi j'ai pas eu de syndrome de l'imposteur envers moi, mais les autres m'ont relancé l'image que oui, j'en étais une et que j'avais rien à faire là. Trop féminine, trop politique, trop... Je sais pas, j'avais d'autres références. Moi j'ai commencé le stand-up, j'étais encore en train de faire mes études. Et je pense que j'ai amené une vibe qui était différente de celle qu'on voyait beaucoup au Paname ou au Jamel. Est-ce que t'avais des inquiétudes particulières en commençant le stand-up ? Non, mais attends, plus je te parle, plus on dirait une Anna complètement inconsciente qui sait même pas qu'elle en fait. Mais en fait, je suis pas folle, vous savez. En fait, j'avais pas d'inquiétudes parce que j'ai pas commencé le stand-up avec l'idée d'être humoriste ou d'en faire mon métier. J'ai eu un parcours classique qu'on retrouve dans plein de situations où j'ai toujours voulu faire de l'art, je voulais être styliste ou comédienne et je viens d'une famille très traditionnelle de la vieille bourgeoisie française où c'est juste pas possible et c'est pas possible, ils sont pas contents. Dans ce genre de famille, c'est vraiment soit tu fais l'ENA, soit t'es chirurgien, soit tu pars de la maison. Et ma mère me l'avait dit comme ça quand je lui avais dit que je voulais faire du théâtre. Elle m'avait dit, zéro souci ma belle, mais tu pars de la maison. Et j'ai grave réfléchi en mode genre, est-ce que je suis assez forte pour devenir, je sais pas, caissière ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire à 18 ans pour me payer des cours de théâtre ? La réponse était non. Donc j'ai fait des études en parallèle pour continuer à leur plaire. J'ai fait histoire sciences poils à Sarbonne. Et chaque année à côté, je passais tout ce qui était gratuit. Donc je passais les Beaux-Arts de Paris, je passais les conservatoires d'arrondissement. Et chaque année, j'étais au deuxième tour et j'ai mon troisième tour du conservatoire. Et jusqu'à une année, il y a une nana qui m'a appelée, la dame du conservatoire qui m'a dit, il y avait un parcours libre, on avait le droit d'écrire ce qu'on voulait. Donc j'avais écrit une sorte de sketch, on peut dire. Et elle m'avait dit que j'étais pas faite pour le théâtre, mais d'essayer le seul en scène, qui est la manière un peu pompeuse de parler du stand-up. Mais j'y connaissais rien, je savais même pas qu'il y avait du stand-up dans des caves tout le temps. Enfin, c'était un monde qui m'était vraiment complètement inconnue. Pour moi, le stand-up, c'était Florence Foresti et Faria et Gad Elmaleh, quoi. Et Coluche, je suis sûre que je pensais ça aussi. Donc du coup, voilà, je l'ai fait juste parce que c'était un cri de, bon, je trouve que ça fait hyper bobo, hyper dramatique de ça, mais de, en fait, si je fais pas ça, je vais mourir. Moi, j'allais mourir, vraiment. J'étais extrêmement malheureuse de pas pouvoir exprimer la vocation que je ressentais et ce besoin très fort. Voilà, et donc l'été où j'ai commencé à faire du graphe, parce que j'arrivais jamais à être au Beaux-Arts non plus, qui est une façon d'imposer aussi ton art dans la rue, c'est le même été où la prof de théâtre me dit ça, et donc le même été où je me suis dit que le stand-up, c'est une prise de parole de l'espace public pareil, qui est très libre, qui nécessite pas de venir d'un cours particulier, qui nécessite pas d'avoir de l'argent avec toi. Donc je suis désolée, j'avais pas d'inquiétude. J'en ai eu avec le temps, je pense au bout d'un an, je trouvais ça tellement sexiste. Moi j'avais été assistante parlementaire, je faisais du journalisme, jamais j'avais ressenti de sexisme, et là-bas en trois semaines je suis devenue radicale, folle, j'étais prête à montrer mes seins tous les jours sur scène, tellement j'étais qu'est-ce que, je suis choquée. D'accord, ok. Donc voilà, mon inquiétude c'était ce milieu ambiant détestable dans lequel je commençais à évoluer, et un jour je sais que j'ai eu une dispute très grave avec un humoriste, qui m'a vraiment super mal parlé, il aurait jamais parlé comme ça à un homme, et je sais que là je m'étais dit, bon bah, soit je continue, mais alors maintenant je me fais la promesse que c'est pour de vrai, parce que j'avais, toujours j'avais vraiment été militant, c'était même plus pour moi, c'était en mode genre, en fait il faut rester sur la scène pour genre raconter des choses et des sujets qui nous concernent nous, et voilà, et qui permettent de rendre la société moins sexiste, soit j'allais arrêter. Tu nous as dit que le monde du stand-up était sexiste selon toi, est-ce que tu as vu une amélioration depuis tes débuts, ou non ? Ouais, je vois une légère amélioration, mais d'ailleurs j'ai des copines super qui sont arrivées dans le stand-up il y a deux ans, deux ans et demi, un peu avant le Covid, et je sais que même si elle, elle se sente encore souvent pas assez estimée parce que ce sont des femmes, pour plein de raisons, on n'a déjà pas le même regard sur le milieu, donc ça veut dire que moi j'ai commencé il y a quatre ans, rien qu'en deux ans il s'était déjà passé énormément de choses. Quand j'ai commencé, on était une par plateau, voire moins, mais il y avait vraiment très peu de femmes, genre je pense une grosse quinzaine, hyper mascu, avec une ambiance vraiment, tu sens les couilles qui se grattent dans les vestiaires de sport, enfin vraiment, un truc, tu sais, de possession de l'espace, on ne te dit pas bonjour, t'es seule en coulisse, personne ne te parle, enfin bon. Puis même les premières scènes où j'ai été, il y a des mecs qui m'ont dragué plus que lourdement, qui m'envoyaient des messages où je commençais à me dire en fait ça c'est du harcèlement, et c'est là où je me disais mais dans quel monde suis-je ? D'autant plus que je me faisais aussi la réflexion que comme d'habitude, si les femmes sont moins programmées, elles ont moins la chance d'être opérées, moins la chance d'être sur des plateaux où il y a de l'argent, et donc finalement sur le temps long, on voit encore une différence économique qui se montre. Alors voilà, ça c'est le début qui m'a méga traumatée, donc voilà c'est pour ça que j'en parle encore comme ça, bon bref, et puis pas le droit de jouer dans plein d'endroits, enfin des trucs qu'on met mille ans à se débloquer, et puis mon grand exutoire ça a été vraiment 2018, l'année où avec Tani et une ancienne amie qui s'appelle Lucy Carbone, on a créé le Comedy Love, parce que ça c'était quand même honnêtement vraiment la première scène avec ce délire là, on va être queer, on va être pour des queer, et il y avait des ambiances de malade, avec plein de lesbiennes qui n'avaient jamais eu de blague, peut-être pour elle, et un truc de feu, on dansait tous ensemble et tout, et ça vraiment, et puis en même temps il y a eu un truc de sororité avec mes copines, où on est devenu un groupe de support les unes pour les autres, et ça ça a été mon moyen de survie, et ensuite il y a des femmes qui étaient déjà là, et qui ont pris une place de plus en plus importante dans le stand-up, qui sont par exemple Jessie Varin, qui a un théâtre qui s'appelle la Nouvelle Scène, où elle avait déjà eu Blanche Gardin, plein de là comme ça, elle c'est une femme qui a un regard très féministe sur sa programmation, et qui met vachement en avant les femmes, et je pense que celle qui est très importante c'est Shirley Soignon, qui avait pris d'abord la direction artistique d'un endroit qui s'appelle le Jardin Sauvage, où d'un coup c'est devenu déjà beaucoup plus sympa, beaucoup plus festif et tout, et ensuite au Barbès Comédie Club, elle a imposé une chartre de bienveillance, dans ce qu'on disait sur scène, et aussi une parité stricte sur les plateaux, etc, etc, et une mise en valeur des talents différents, et des discours différents. Et elle je pense qu'elle était super importante, parce que en fait c'était juste meilleure ambiance, et quand les humoristes... Et en fait du coup je pense que cette bonne ambiance, cette idée de venir, on commence à s'aimer, à s'apprécier dans le stand-up, elle s'est je trouve agrandie à tous les autres Comédie Club, le Panama de Café que je voyais comme un endroit très masculin et très sexiste, je trouve que c'est quand même déjà beaucoup adouci, on y travaille bien je trouve maintenant en tant que femme, bon, je dis pas que tout est simple, que tout est facile, mais voilà, c'est déjà plus le même endroit qu'il y a deux ans ou qu'il y a quatre ans. Donc il y a des améliorations, mais toujours par les femmes, je peux pas te dire une amélioration, je te dirais que c'est un mec qui l'a fait, et les endroits dont je te parle, sont des endroits gérés par des femmes. Et puis c'est vrai que aussi le Comédie Love a fait plein de bébés, je dirais pas que c'est les bébés du Comédie Love, mais il y a plein de gens, en tout cas qui ont été inspirés par ça, et qui ont lancé leur propre scène, par exemple à la mutinerie, il y a Lou qui est un super artiste qui a la mute-up, pareil où c'est que des queers par pour avec un public queer, une fille super qui s'appelle Alicia Cetout, qui a un plateau qui s'appelle les Good Girls Comédie Club, il y a que des meufs, enfin bon bref, et il y en a d'autres à Nantes aussi, je sais qu'il y a un début de plateau queer aussi, tout ça, ça s'est sème avec le temps. Bon, je peux aussi poser la question, mais est-ce que tu es féministe ? Oui. Je sais, c'est une énorme surprise. Comment faire du stand-up quand on est féministe ? Bah rien, je pense, juste tu prends la parole, déjà tu prends le droit d'exister, tu prends ta place, tu essayes de ne pas avoir de syndrome de l'imposteur, il faut que tu te fasses confiance, que tu y ailles à fond, après moi je pense pas que si t'es féministe, tu te dois de faire des sketchs à résonance féministe, ou qui sont pédagogiques, parce que tu peux être féministe, et ne pas nécessairement parler de ça sur scène, donc du coup je dirais juste d'avoir confiance, et de réussir à prendre le micro, et après si tu décides de t'attaquer à des sujets féministes, sache qu'il faut blinder les blagues à 1000%, parce que tu parleras pas forcément à un public averti, et tu pourras avoir des réactions de gens très fermés, moi j'en ai régulièrement, mais j'aime aussi cet exercice de me dire je fais un sketch sur la vasectomie, vas-y c'est pas facile, mais au Panama de Café j'arrive quand même à grave faire les gens dessus, parce que j'ai taillé le truc pour que ce soit si drôle, et pédagogique, pour que tout le monde puisse l'accepter, et puis il y a toujours souvent des hommes qui sont comme ça et qui boudent, et puis c'est pas grave, tu vois, ne pas les regarder, attends, tu fiches, t'es tout, c'est juste chiant sur les, après c'est une autre question, mais c'est sur les réseaux sociaux que c'est chiant, enfin bon, je sais pas, je m'en prends plein la gueule tout le temps, mais ça c'est un autre monde, puisque dans la vraie vie, quand je marche dans le Palamarte Café, il n'y a pas des hommes qui m'arrêtent pour me dire t'es une merde, t'es moche, t'es grosse, t'es pas belle, enfin tu vois, c'est pas un truc qui existe vraiment, ça c'est un truc sur la toile, mais bien sûr c'est les femmes qui en sont toujours visées. Oui. Est-ce que tu penses que tu te limites dans des choix de sujets, en tant que femme qui fait du stand-up ? Moi je me limite pas du tout, mais parce que c'est mon parti pris, c'est que si je suis sur scène, c'est pas pour être malheureuse, et que je vais donc avoir une parole décomplexée, et la parole elle est toujours vecteur d'idées, pour moi, elle doit être vecteur d'idées progressistes, elle doit servir des principes et des idées, et du coup, non je me bride sur rien. Mais ça peut effrayer parfois, franchement quand j'arrive en Comédie Club, que je rate que je fais la roue, puis tout ça en 3 minutes, et que j'ai imité la bite de quelqu'un, vas-y ça va être du travail pour que tout ça, ne soit jamais vécu comme une brutalité, etc. Est-ce que tu as l'impression que tes collègues hommes acceptent le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes dans le stand-up ? Oui, non, non, c'est vrai, oui, je pense, je pense vraiment, je pense que moi la plupart de mes collègues hommes, en fait c'est aussi que ça a évolué, parce qu'une fois qu'on considère que tu es légitime dans le milieu, que tu as réussi à faire ta place, on ne te parle plus aussi pareil que quand tu es une débutante, c'est ça qui est difficile. Aujourd'hui, je trouve que la plupart de mes collègues, les collègues masculins, ce sont des soutiens, je pense à plein de noms qui me passent par la tête, de gens qui ne sont pas forcément réputés pour être très féministes, et que à chaque fois que j'ai des conversations avec eux, ils me soutiennent à 1000%, ils y croivent à fond, ils disent que c'est bien ce que je fais et tout. Après, pour autant, ils vont avoir un regard très ambigu, parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent qu'il n'y a pas assez de femmes qui font du stand-up, et que c'est pour ça qu'elles ne sont pas beaucoup en comedy club. Or, c'est faux, nous, avec plein de femmes, on a fait des fichiers téléphoniques à Paris, on a déjà plus de 200, et avec vraiment un super niveau, tu vois, c'est aussi qu'à niveau égal, on priorisera à leur début toujours un homme par rapport à une femme. Donc, voilà, et en même temps, ils ont l'impression qu'une fois que tu es une femme, ça va être plus facile pour toi, parce que comme on serait moins à être forte, alors tu es plus demandée. Enfin bon, bref. Après, ils ont un regard très ambigu finalement dans l'explication de comment ils se disent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Et ce que j'allais dire, c'est que même ceux qui concèdent qu'il y a un problème, rares sont ceux qui arrivent de manière militante, volontaire, à se fixer des quotas de au moins la moitié du plateau de femmes, si on n'avait pas fait ça dans les comités d'entreprise dans les années 2000, aujourd'hui, il n'y aurait que des hommes dans les conseils d'administration. Il y a un moment où je pense qu'il faut passer par des quotas et se forcer, et eux aussi doivent se forcer à nous mettre à moitié dans leur line-up et pas toujours favoriser toujours les mêmes humoristes femmes. Voilà, c'est toujours intéressant de voir une femme qui va être considérée forte. Il faudra toujours qu'elle ait fait un spectacle, un podcast, un livre, trois émissions pour avoir le droit d'y être quand un homme aura juste fait un homme stand-up. Est-ce que tu penses faire autant de plateaux qu'un homme ? En ce moment, tu fais ton spectacle et tu fais des plateaux aussi avec d'autres... Beaucoup, franchement, oui. Moi, ça fait maintenant deux ans, deux ans et demi que je joue tous les jours, plusieurs fois par jour. Ça, je suis vraiment implantée sur les plateaux. Une fois que ça s'est débloqué, ça s'est débloqué un peu partout pour moi. Mais il y a eu deux ans, très difficile, même, je dirais, deux ans et demi, où j'ai dû m'entraîner complètement en dehors des comédie-clubs, juste en faisant quatre, cinq scènes par semaine dans des bars. Et ce qui est bizarre, c'est que quand tu commences le stand-up, tu as souvent accès aux scènes qui sont les plus difficiles, celles dans les bars où il y a du bruit au fond, où les gens ne viennent pas pour ça, où il y a un public clairsemé. Et il faudra que tu fasses suffisamment tes preuves de façon super dure pendant des années avant d'avoir accès à des scènes de comédie-clubs qui sont beaucoup plus faciles parce que les gens viennent pour ça, il y a un public fourni et tout. Mais maintenant, oui, je suis résidente au Panama de Café, je joue beaucoup au joke, au fridge, le barbès avant Charlie, j'y étais résidente aussi. Ça s'est débloqué. Est-ce que tu as des exemples du sexisme que tu as pu subir dans le stand-up ? Oui, je te disais, le harcèlement, des drags très lourds, beaucoup de scènes en coulisses, de tissus, beaucoup de rapports à ton physique, enfin, tous les trucs normaux. Enfin bon, bref, oui, oui, j'ai tout vécu quasiment. Pas de viol encore, mais voilà. Je te dis, à partir du moment où la politique et le journalisme sont montrés souvent comme des endroits sexistes. Quand je considère qu'à côté de ce que je vis dans le stand-up, j'en ai jamais vu, c'est te dire l'immense différence. C'est sans commune mesure. Est-ce que le sexisme, tu as un jour découragé de faire du stand-up ? Oui, ça m'a découragé. Comme je te racontais, un jour, il y a un homme qui m'a pris à part et qui m'a vraiment très mal parlé par message et tout. Et je sais que c'est allé tellement loin et c'était vraiment la goutte d'eau d'encore une forme de violence différente. Où à chaque fois, la question que je me dis, c'est est-ce que cette personne aurait parlé comme ça à un homme ? Et la réponse est non. Évidemment que non. Et là, ce jour-là, j'ai eu vraiment 10 minutes, 10 jours très durs où j'ai beaucoup, beaucoup hésité. J'étais en mode, est-ce que ça vaut le coup ? Malheureusement, machin. Et en même temps, tu vois, tu te dis, après, je me suis dit, en même temps, il faut continuer justement pour être là pour qu'ensuite, il y ait plein de filles qui se sentent le droit d'être là. Ta présence, elle devient même militante parce qu'elle accepte des endroits toxiques pour que cette place, elle existe, que ça puisse par des gens. Comment lutter contre le sexisme dans le monde du stand-up ? Comment on peut lutter ? Je pense que le meilleur axe d'amélioration, c'est de créer nos espaces et nos événements comme plein de copines le font. Créons des scènes, soyons des gens bienveillants qui créons des espaces bienveillants pour accueillir des gens bienveillants et laissons les autres exister aussi. Peut-être qu'un jour, ils se mêleront. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la principale chose à faire. Avoir des débats et tout, ça ne sert à rien. Les gens ont peur de discuter ou qui vont t'expliquer que c'est dans ta tête qu'il y a du sexisme et tout. Bon, alors à partir de là, du coup, il n'y a pas de conversation possible. Voilà, que les programmateurs aient une force d'initiative à aller chercher des femmes. Oui, c'est chiant, mais elles sont toujours prises et tout. Renvoyer aux 25 autres femmes et puis ensuite relancer, quoi. Il faut avoir ce truc proactif pour les faire sortir de la tanière et qu'on puisse tous découvrir leur talent. Est-ce que tu peux nous parler de tes actualités ? Le spectacle dans cette salle, j'espère qu'on verra tout à l'heure, qui s'appelle Drama Queen. À la Polo Théâtre, tous les vendredis à 20h, ils parlent de politique, de queerness, de féminisme, un peu de drogue, voilà, il faut venir sans ses enfants, mais c'est un moment de fête très soror, où je fais de la pédagogie sur des sujets féministes comme la vasectomie ou le vêtement des femmes, où je fais aussi une revue de presse politique. Et puis sinon, j'ai un plateau au point éphémère chaque mois. Et non, voilà, c'est mes deux grosses actualités. Je vais faire des podcasts plus tard, mais tant que ça n'est pas sorti, ce sera dans un mois. Ok, cool. Bon, bravo. Merci mon cœur. Merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous dis à dimanche prochain. Bisous.